Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série Minecraft que je propose. C'est Labotest. Labotest est en fait une série où l'on répondra à des questions que certains Minecraftiens peuvent se poser par des expériences et donc des réponses prouvées. Par exemple, aujourd'hui nous allons voir si les pistons peuvent soulever de l'eau, des sources d'eau et des sources de lave. Mais aussi des sources de lave en mouvement et des sources d'eau en mouvement. Nous allons voir ça très en détail parce que nous allons utiliser des pistons collants et des pistons normaux. Pour ce premier épisode, je tourne dans une salle provisoire qui ne sera pas destinée à cette série. Mais là, c'est la seule salle qui est libre et pas en construction dans mon labo, qui est en cours d'agrandissement. Donc, nous allons voir pour l'eau, peut-elle être transportée par un piston normal ? La réponse est bien non, car elle disparaît après être poussée par un piston. Et on voit que c'est pareil pour un piston collant. Est-ce que cela est pareil pour la lave, suspense ? Eh bien non ! Eh bien oui, pardon ! Là, c'est parce que Minecraft ne permet pas de soulever des sources d'eau ou de lave avec des pistons. Elle est automatiquement détruite. Alors maintenant, nous allons voir si c'est pareil avec un courant d'eau, mais pas une source d'eau. Donc là, j'ai placé, comme vous pouvez le voir, un piston normal, un piston collant. Et là, un piston collant et un piston normal qu'on ne voit pas, qui est sous la lave. Si j'active ce levier, tous les quatre vont s'activer en même temps. Et nous allons voir ce que cela va faire. Un, deux, trois. Donc, vous avez vu que les pistons se sont soulevés. Et vous pouvez voir que cela soulève par contre les sources, pas les sources d'eau, mais les courants. Et donc, cela peut modifier les courants d'eau. Vous voyez que l'eau se propage partout. Et c'est strictement pareil pour la lave. Par contre, lorsqu'on rabaisse les pistons, l'eau est toujours bloquée, entre guillemets, à sa position avec le piston activé. Mais aussi avec le piston désactivé, qu'on peut voir ici. Par contre, cela revient à son état initial si on place un bloc et qu'on casse. Pareil pour ici. Voilà, c'était tout pour le premier épisode de Tutos Labo. N'hésitez pas à poser vos questions et j'essaierai, je tenterai d'y répondre par expérience. Voilà, voilà. Allez, on se dit à la prochaine pour d'autres épisodes et d'autres séries sur Minecraft. Allez, salut à tous. Merci. Merci. Merci.